L'équation d'écoulement permanent Nous venons de développer l'équation d'écoulement permanent pour un volume du sol composé d'un ensemble de capillaires cylindriques soumis à un gradient hydraulique. Nous avons vu que la densité de flux à travers une section de contrôle est proportionnelle au gradient hydraulique. Le facteur de proportionnalité qui était inclus dans cette équation s'appelle la conductivité à saturation. L'intérêt de ce développement consiste dans le fait que l'équation s'applique également pour un vrai sol dont les pores ne sont pas nécessairement des capillaires cylindriques réguliers. Ceci a été déjà démontré par plusieurs expériences, notamment par Henri Darcy lorsqu'il étudiait au XIXe siècle les fontaines publiques de la ville de Dijon. La relation empirique qu'il a déduite ainsi est la fameuse équation de Darcy. Illustrons maintenant cette équation pour un simple problème d'écoulement permanent et prenons l'exemple d'une colonne de sol complètement saturée en eau, positionnée horizontalement et connectée à ses extrémités à deux réservoirs en eau. Lorsqu'on impose une différence de niveau entre ces deux réservoirs, un flux spontané d'eau se développe à l'intérieur du sol. On considère que le gradient hydraulique à travers la colonne soit égal à delta H sur L. L'équation empirique de Darcy stipule maintenant que la densité de flux d'eau sera proportionnelle à ce gradient. Si le sol est homogène et isotrope, c'est-à-dire lorsque les propriétés intrinsèques et macroscopiques du sol ne changent pas en fonction de la position de la colonne ni en fonction de la direction considérée pour étudier l'écoulement, alors dans ces conditions, le facteur de proportionnalité sera la conductivité à saturation du sol. Ainsi, on obtient la fameuse équation de Darcy. La densité de flux générée dans cette expérience sera dirigée dans le sens opposé de l'augmentation du gradient. La densité de flux est donc une grandeur vectorielle et l'équation de Darcy se formalise plus rigoureusement sous sa forme vectorielle. Elle s'écrit comme suite, dans laquelle le gradient H devient un vecteur et donc aussi le flux de Darcy. La signée négative de cette équation indique que la direction de la densité de flux sera effectivement opposée au gradient hydraulique. Le gradient et la densité de flux sont des grandeurs vectorielles et la conductivité à saturation est dans ce cas-ci une grandeur scalaire. L'équation de Darcy est une équation linéaire. Cela veut dire que le paramètre matériel qui entre dans cette équation, c'est-à-dire la conductivité à saturation, ne dépend en principe pas de la force motrice ni de la charge hydraulique totale H. L'équation considère donc une proportionnalité parfaite entre le gradient du potentiel et la densité de flux. Ces conditions sont respectées tant que la vitesse n'est pas trop importante et que le régime reste donc laminaire. Remarquons que l'équation de Darcy est une équation fort similaire à d'autres équations utilisées en physique, notamment l'équation d'Ohm utilisée en électricité, pour décrire la densité de courant dans des circuits électriques. L'équation d'Ohm stipule que le courant électrique généré dans un circuit sera proportionnel au gradient du potentiel électrique à travers le circuit et inversement proportionnel à la résistivité électrique du circuit. La densité de flux d'eau dans l'équation de Darcy peut donc être considérée équivalent au courant dans l'équation d'Ohm et le gradient du potentiel hydraulique équivalent au gradient du potentiel électrique et la conductivité à saturation équivalent à l'inverse de la résistivité électrique. La conductivité hydraulique à saturation est la densité de flux qui va apparaître dans une colonne macroscopique du sol homogène lorsque celle-ci sera soumise à un gradient hydraulique unitaire. Cette propriété hydraulique, essentielle pour décrire l'écoulement de l'eau dans les sols saturés, dépend très fort du type du sol. Ainsi, elle sera élevée dans des sols à texture grossière comme les sols sableux et en principe faible dans des sols à texture fine comme les sols argileux. Cependant, ceci est seulement valable lorsque le sol peut être assimilé à un milieu poreux dans lequel des macroports sont absents. Des macroports sont des pores qui apparaissent dans le milieu poreux suite par exemple aux activités biologiques ou le gonflement et rétrécissement des sols. Donc, au-delà de la texture, c'est surtout la structure du sol qui détermine la grandeur de la conductivité hydraulique à saturation. L'analogie entre l'équation de Darcy d'un sol réel avec celle d'un sol hypothétique composé d'un ensemble de capillaires cylindriques nous permet d'introduire une autre propriété fort utile, la perméabilité hydraulique intrinsèque à saturation du milieu poreux. Cette perméabilité intrinsèque se définit en divisant la conductivité à saturation par le rapport entre la masse volumique et la pesanteur d'une part et la viscosité dynamique d'autre part. La perméabilité intrinsèque dépend donc seulement des propriétés géométriques et topologiques du milieu poreux. Elle sera en fonction de la porosité, mais aussi de la façon comment les pores se structurent dans le milieu poreux. Cette propriété est indépendante du liquide concerné. La connaissance des propriétés du liquide permet donc de calculer la conductivité à saturation du sol pour d'autres liquides que celui de l'eau. Jusque maintenant, on a discuté l'équation de Darcy pour un écoulement dans un volume de sol homogène et isotrope. Cependant, dans la majorité des cas, les sols ne sont pas homogènes ou ne sont pas isotropes. Heureusement, dans ce cas, l'équation de Darcy reste valable et elle peut se généraliser sous une forme tensorielle. Dans cette équation apparaît donc le tenseur de la conductivité hydraulique à saturation. Il s'agit d'un tenseur d'ordre 2 qui permet de tenir compte du fait que les propriétés macroscopiques peuvent varier d'une façon continue dans l'espace du sol et en fonction de la direction d'écoulement considérée. Lorsque le sol est hydrogène et isotrope, seulement les composantes sur la diagonale du tenseur seront non nulles. L'équation de Darcy permet donc de calculer les flux d'eau dans tous les points d'un sol. Pour ce faire, on aura besoin de la conductivité hydraulique à saturation à un point donné et le gradient du potentiel hydraulique. Les concepts de base de l'équation de Darcy étant élaborés, on vous invite maintenant de répondre à quelques questions qui permettent de bien maîtriser ces concepts. Sous-titrage Société Radio-Canada